Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, c'est reparti. Merci de nous être encore fidèles et de plus en plus nombreux. Avec vous, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine à travers les yeux et les oreilles et les opinions de chacun des journalistes autour de cette table. Ce matin, pour nous accompagner, il y a Hassan Walid, Journal-Louatan. Bonjour Hassan. Il y a Saïd Jaffa, Le Fintone Post. Bonjour. Il y a le Khabar Télévision, Mohamed Iwanouren. Bonjour. Abed Sheref, journaliste indépendant. Bonjour. Il y a Hassan de Maghreb, émergent. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être là pour commenter l'actualité de la semaine. Alors, le CPP, c'est reparti avec, comme chaque semaine, un point rapide sur l'actualité en un mot, une déclaration, une image. On va faire le tour de table. Ah oui, tu ne commences pas, Maman. J'ai perdu la voix hier en créant de joie à la qualification de l'Algérie aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Il s'agit de football. C'est une équipe locale, complètement fabriquée chez nous. On a été à la Coupe du Monde au Brésil il y a deux ans avec une équipe importée. On repart au JO avec une équipe algérienne d'ici. Et c'est ce qui nous attend pour l'avenir. Les footballeurs indiquent le chemin à l'économie. C'est qu'un fois, tu as eu de la chance. Il y en a qui n'avaient pas d'électricité du tout hier. Abed, le retour de Abed. C'est un regard complètement décalé sur l'actualité. L'événement de la semaine, c'est l'énigme de la semaine qui est l'Akhzhar Boussalem. On va demander à Hassan. On va rappeler qu'il a dit quelque chose. Peut-être a-t-il une idée. Tu as vu. Je vais te demander d'enchaîner. Abed n'aura pas sa réponse, bien évidemment. Et moi, je pense que l'événement de la semaine, c'est Mouloud Hamrouch qui rappelle le rôle historique de l'OS et de ce qu'il appelle les pères fondateurs dans un moment de crise. Donc, il compare un peu la crise d'aujourd'hui à celle d'il y a plus de 60 ans. Voilà, je relève qu'il a parlé de l'OS et des pères fondateurs. Tu y étais aussi. Oui, on expliquera ça. Mais moi aussi, j'étais avec Hassan Abedra. Le mot à relever, c'est plutôt que les choses sont plus graves qu'on imagine. Oui. Mohamed ? C'est toutes les réactions qu'a suscité l'alléatoire du général Touffer. C'est le fait de la semaine. Voilà, donc on va commencer par ça. J'allais dire, pour commencer tout à l'heure, le CPP ou chronique d'une mort certaine. Le CPP aurait très bien pu s'appeler comme ça. Je m'excuse pour faire un peu de... De micro-loges. Voilà. On le fait chaque semaine. Le personnage principal de cette semaine, c'est le général Médienne, bien évidemment, avec sa sortie médiatique. Il a envoyé un message aux rédactions dans lequel, après toutes ces années de silence, il condamne la condamnation du général Hassan. En quelques termes, c'est cela. Bon, alors, ça a suscité en tout cas des réactions, beaucoup de réactions. Une partie de la presse, il y a vu des messages, ou plusieurs. Une autre a simplement considéré que le général Hassan, et a commenté que le général Hassan, aurait dû s'adresser à tout le peuple et qu'il ne s'inquiétait pas forcément du sort des Algériens. Enfin voilà. Dans tout cela, il y a peut-être une erreur de communication. J'aimerais commencer pour cela. Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une erreur de communication du général Hassan, ou un message du général Médienne, ou est-ce que son message était ciblé, orienté et stratégique ? Voilà, je vous pose la question pour finalement essayer de comprendre si ce message va atteindre son but ou pas. Moi, je ne pense pas qu'il y ait eu une erreur de ce type-là, mais la lettre révèle que Toufiq est un personnage faible aujourd'hui. Il avait agi avant cette lettre. Il n'a pas pu faire quelque chose. Il n'a pas pu sauver le soldat Hassan. La seule chose qui lui est restée, c'était de témoigner publiquement, parce qu'il n'a pas pu le faire au procès. Doran, il assume publiquement, peut-être d'un point de vue moral, ça l'a interpellé, il assume publiquement sa responsabilité devant ce qui s'est passé. Simplement, tu penses que c'est vraiment de la faiblesse du général Médienne, le puissant numéro un des services de renseignement après toutes ces années à qui on attribuait tous les pouvoirs, aujourd'hui, faible ? Peut-être qu'il faut poser la question autrement. À qui il s'adresse ? Est-ce qu'il s'adresse à l'opinion algérienne ? J'en doute. Ça ne fait pas partie de la culture du DRS, ni des chefs du DRS, de penser que l'opinion publique algérienne a un rôle dans les batailles politiques. Donc, c'est un message qui s'adresse au Serail. Et moi, je trouve une certaine ironie, c'est-à-dire Médienne, se retrouve dans la posture des gens qui sont éliminés du système et qui ont des répliques de type DRS. Donc, voilà. Il y a eu une riposte DRS, qu'on pourrait dire canal historique, que ça pourrait répondre à la question d'Abid Charaf, de ta question, qui est Abid Charaf. Il a eu une riposte de ce type-là. La vraie question est, est-ce que le DRS va écouter ? Est-ce qu'à l'intérieur du DRS, ce message a de l'impact ou non ? Moi, personnellement, je ne suis pas en mesure de le dire. On va essayer de toute façon de comprendre un petit peu plus. Mohamed, le Serail, c'est large quand même. On se demande. Il a déjà écrit au président de la République et il n'a pas eu de réponse, le général Médienne. Pourquoi aujourd'hui s'adresserait au Serail, au chef de l'État, ou peut-être aux gens qui l'ontourent ? Est-ce que son message n'est pas plus ciblé que ça ? Ou encore une fois, c'est peut-être une erreur de communication ? Bon, ciblé ou pas, on ne peut pas le savoir, puisque c'est un message privé. Il est un message privé. Oui, lui, il l'a exprimé. Lui, il l'a exprimé. Quelque part, il l'a donné, comme l'a dit Hassan, il a donné son témoignage dans le procès Hassan. C'est tout, parce que la justice ne l'a pas écouté. Il n'a pas voulu l'écouter. Il n'a pas voulu l'écouter ou ne l'a pas écouté, donc il a donné son message. Ensuite, il confirme les dires de Louis Zahnoun, du groupe des 19. Les messages, sa lettre au président n'a pas eu de réponse. Est-ce que le président l'a reçu ou pas ? Lui, il ne le dit pas. Louis Zahnoun et compagnie le disent. Ils disent que Bouteflika ne reçoit plus les messages. Bon, maintenant, est-ce qu'il a atteint son objectif ou pas ? On ne peut pas le savoir. C'est une bataille. Voilà, c'est une bataille au sein du cercle. Il n'est pas suffisamment assez abed. Écoute, il y a plusieurs aspects. Je ne sais pas s'il faut commencer par le côté, ce que ça signifie, ou par le côté affligeant. Le côté affligeant, c'est que Taufik Median jouait en Champions League. Et là, une fois sorti de l'équipe qui est en place, on se rend compte qu'il a le niveau de l'interview Laïa. C'est quelqu'un qui a bâti son mythe sur son silence. C'est une réalité, c'est un fait. Il a réussi. Il a réussi quand même à devenir un mythe. Et puis, il détruit ce mythe en défendant un homme du clan. On aurait attendu d'un type à qui on créditait une certaine envergure. On attendait de lui qu'il s'exprime, peut-être une fois par an, ou tous les deux ans, tous les trois ans, pour faire de grandes analyses de sécurité géostratégique, les grandes menaces sur la sécurité de l'Algérie, rester à ce niveau-là. Et il sort pour dire à ses troupes, à son ancien chauffeur, comme dit Amira Bouraoui, que la ghalbe n'a d'artil-aliyah et c'est tout ce que j'ai pu faire. En fait, sa lettre n'a aucun sens, n'a aucun objectif. Elle ne va rien sauver. C'est un truc personnel, c'est un message personnel, le général Hassan, pour lui dire « Allah, ghaderte l'aliyah ou Allah, ghalbe ». Ça n'a aucun impact. Son message, sa démarche n'a strictement aucun impact. Donc, moi je suis frappé par ce décalage entre ce qui était un mythe et la réalité du personnage. Et on se rend compte que ces gens-là, finalement, ne fonctionnent bien que dans l'appareil. Une fois exclus de l'appareil, et ce n'est pas le premier. Ce n'est pas le premier. C'est le mythe Boutflika, avant qu'il ne revienne au pouvoir. C'est le mythe B'l'Aïda Abselam, l'ami de notre ami Ihsan, qui étaient des mythes à un moment donné. Et on se rend compte qu'on s'est trompé. Est-ce que tu prends peut-être des risques en t'avançant ? Mais l'Arabi Tcharef est en train de décrire un système. Oui, un système, bien évidemment. C'est-à-dire que personne n'en réchappe, ni Toufid, ni aucun autre. Bien sûr, mais est-ce qu'on peut sortir un homme comme ça, je disais tout à l'heure, qui a eu autant de pouvoir et qui a sans doute encore des réseaux aujourd'hui, sans doute un pouvoir encore aujourd'hui, et être aussi affirmatif. Non, 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 ne vous ne pas se tromper. Je vous pose la question. Attends, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas fini. Il n'a aucun pouvoir. Il est sorti. Il ne peut strictement rien. On va revenir à son message pour essayer d'avancer. Ma question, c'est, est-ce que son message ne s'adresse pas simplement au chef d'état-major, Gaït Salah ? Peut-être à celui qui l'a remplacé, le général Tartag, parce qu'on a dit encore une fois, il s'est déjà prononcé, il a déjà essayé de... Il s'est adressé au président de la République et il n'avait pas eu de réponse. Donc, est-ce que ces interlocuteurs ne sont pas plutôt ceux-là ? Il y a au départ, dans mon cas, un postulat duquel je veux me dégager. Le postulat, c'est sur lequel vous travaillez depuis longtemps. C'est l'omnipotence et l'omnipuissance du général Toffier. Je me suis toujours démarqué de cette lecture-là. J'ai toujours dit, c'était un mythe, je l'ai toujours dit ici au CPP, j'ai toujours dit qu'il était l'homme d'une situation conjoncturelle au moment où il fallait remplacer Zerouel et il fallait trouver une solution. Et à ce moment-là, il a joué un rôle particulier. Il avait déjà 7, 8 ans à la tête des services. On est en 98, 8 ans. Le général Belkher est, à ce moment-là, l'homme clé de la situation. C'est l'homme qui produit le nouveau président. Je crois que j'ai entendu tout à l'heure dire qu'il a amené le président. C'est pas lui qui a amené le président. Il mettait en musique, ensuite, la machine qu'il pouvait faire élire un président. Je n'ai jamais considéré le général Toffier comme étant un leader de l'ANP. Le leader de l'ANP, c'était Niza. Le leader suivant, c'était Lamarie. Le leader suivant, c'est devenu aujourd'hui Gaët Saleh. Il faut bien s'entendre sur cela. Donc, si on casse le postulat sur lequel on ne travaille plus tout à l'heure, on peut comprendre la suite. On peut comprendre que le général Toffier, qu'on soit réduit à défendre son chauffeur aujourd'hui. Si on peut compléter, si je peux compléter ce que tu dis, et je suis largement d'accord, sauf qu'avec le temps, Toffier Médine était devenu le chef par défaut. À un moment donné, on peut dire entre le départ de l'Arbi Belkhir et l'avènement de Gaët Saleh, la parenthèse mal assumée par l'Amarie, Toffier Médine, avec la baisse du terrorisme, est devenu le grand metteur en scène par défaut. Ce n'est pas par ses qualités. On peut en parler, mais là, je n'ai pas le propos, je veux quand même répondre à la question de Souhila. Est-ce qu'il a fait une rétrocommunication ? À mon avis, non. Il n'aurait absolument rien dit. Je pense que ça aurait été plus grave. De toute façon, il était pris entre... Quand on est attaqué à ce point, quand on est poussé dans ses derniers retranchements, ne pas parler, c'est peut-être en termes de... C'est un risque supérieur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a cassé une règle, quand même. Il a cassé la règle du silence. Ce en quoi, à mon avis, il a surpris le camp adverse. Il a cassé la règle selon une méthode proportionnelle, c'est-à-dire qu'il a choisi de rester sur la thématique qu'il interpelle le plus, celle où il est plus impliqué, ce qui est tactiquement, à mon avis, très correct. Parce que ça lui permet, éventuellement, de faire d'autres déclarations sur d'autres sujets quand il jugera nécessaire de le faire. Donc, voilà. Si d'autres déclarations, il y a... Moi, je ne suis pas surpris. D'ailleurs, je m'appelle qu'à la fin de l'émission ou à la fin de cette session sur le DRS, tu avais annoncé l'imminente déclaration en santé qu'il était obligé de s'exprimer, que ce n'était pas possible. Maintenant, après, à qui il s'est adressé ? Il dit quand même, quelque part, je finis sur ça, il dit quand même quelque part que si vous voulez condamner Jean-Hassane, c'est moi qu'il faut condamner. Parce que j'assume totalement ce qu'il a fait. Il a fait d'enquête l'émission que je lui ai donnée, etc. Donc, c'est en quoi la crise, de mon point de vue, est extrêmement grave. Pourquoi il ferait une nouvelle déclaration si l'homme est faible et s'il a déjà battu toutes ses cartes ? C'est vraiment la question que l'on peut se poser aussi. Il a choisi, effectivement, techniquement, de parler de ce qui... Sur lequel, si la justice l'avait convoqué, c'est sur ce sujet-là qu'il aurait dû se prononcer. Et sa lettre répond à cette question. C'est un procès. Il y a eu un procès d'un général où, normalement, à priori, le défenseur de Jean-Hassane nous dit « Nous avons demandé la venue de Toufik ». La justice n'a pas voulu l'accepter. Il a témoigné sur ce sujet, effectivement. Et quand il dit dans un premier temps qu'il faut rétablir la justice, il faut laver l'honneur des hommes... Un homme faible... Je suis désolée de vous contredire, mais un homme faible ne parle pas comme ça. Et surtout, ça appelle à une suite, à quelque chose qui va arriver. Quand je dis que c'est un homme faible, il n'a plus les leviers du pouvoir. Il n'occupe plus le poste qui lui donnait cette puissance à l'intérieur dans le serail. Il est éjecté. Il n'est plus à l'intérieur. On se rappelle bien comment Khasdémer Bah se faisait traiter quand il n'était plus au sein du pouvoir. qui était patron de la redoutable sécurité militaire au seul parti unique. Ce n'était pas rien. C'était un... Il reste un système modèle soviétique. Hors de l'appareil, tu n'existes plus. Tu es écrasé. Général Nzal a joué un rôle pendant toutes ces dernières années comme un lobbyiste sur un fond. Il a fallu aller le voir. Ça faisait longtemps qu'il avait quitté. Il a fallu aller le voir. Et ça, tu fais une heure sur le sein. On a bien été obligé quelque part entre guillemets il ne s'agit pas d'argent d'acheter l'adhésion du général Nzal à la candidature de Bouteflika quand il avait été au départ contre. Donc ça avait posé un vrai problème. Donc il y a des personnalités. qui comme ça quittent continuent de jouer un rôle. Continuent de jouer un rôle. Et ça sera le cas de Général Nzal. Nzal était dans la collivance avec Toufik et quand Toufik a soutenu Bouteflika Nzal s'est aligné. Il ne faut pas quand même faire sortir. On est... C'est-à-dire Nzal n'était pas hors de l'appareil. Il a été lié avec Toufik donc il était toujours dans l'appareil. Aujourd'hui Nzal Toufik est dehors. Nzal s'est obligé de faire un communiqué et les deux du point de vue technique du point de vue du code pénal ils ont effectivement commenté une décision de justice. Pas uniquement technique. Ils peuvent être normalement être passibles de justice et de poursuite. Et dans le code pénal c'est le parquet qui décide. On a ton devoir. Oui, je pense que Nzal est passible de poursuite par Toufik en relisant bien. Toufik ne commente pas la décision de justice. Ceci dit à propos de Toufik qui a des leviers qui restent puissants. Écoutez, je suis obligé de reprendre la formule d'Amir Abouraoui qui dit que le général Toufik voulait sauver le pays. Il est en train de sauver son chauffeur. Il va se retrouver s'il risque de se retrouver à sauver sa peau en plus. Il est en dehors de l'appareil. Il n'existe plus. Un autre dispositif s'est mis en place qui commence déjà à murmurer à l'oreille des journalistes des textes sur Toufik ce qu'il est etc. Donc voilà, les choses se mettent en place. C'est très clair. Non mais c'est juste mais j'ai envie juste de dire que Toufik a rendu public sa lettre quand Toufik n'était plus à Alger. Il était déjà il avait sans doute l'information que Toufik n'était pas le chef de l'état n'était pas à Alger. Il était transféré. Et je pense qu'on met un peu trop l'action sur... C'est un peu de banaliser ce qu'était général Hassan ce n'était pas le chauffeur de Toufik c'était un chef des services de renseignement qui a mené de grosses opérations et qui a... Je pense que c'est l'image. Non, non, c'est un peu je pense que c'est et ça serait bien qu'on le dise face à général Hassan quand il serait libre derrière les barreaux. Je n'ai pas retweeté la formule de Bouraoui parce que je trouve qu'elle est lapidaire et simpliste. C'est-à-dire c'est comme si elle nous disait il n'y a rien. Il n'y a rien. En réalité, on est dans une grosse crise dans le régime. Ce n'est pas... Même si Toufik est en dehors de l'appareil, on est dans une grosse crise. On est dans la fin d'un régime. Ce que je voulais dire, le problème, le gros problème, c'est que tous ces gens-là nous tirent vers le bas et tirent le pays vers le bas. La déclaration de Toufik, moi je diverge totalement avec Hassan sur ça, c'est une connerie immense. Ce n'est pas ce qu'on attendait de cet homme-là avec les responsabilités qu'il a assumées. parce que ce que révèle toute cette affaire, l'affaire Hassan, on va dire l'affaire du régénéral Hassan, il n'y a pas d'issue. C'est les pièges dans lesquels s'enferme le pays. Les deux hypothèses, c'est quoi ? Soit il est coupable, soit il n'est pas coupable. S'il n'est pas coupable, ça veut dire que la justice militaire a été utilisée pour enfoncer un homme qui était le numéro 2 des services spéciaux. C'est très grave. Maintenant, s'il est coupable, s'il a commis des actes délictueux ou qui relèvent de la justice militaire, c'est la responsabilité de Tufik Medine et de Gaye Salah qui est pleinement engagée. C'est le numéro 2 des services spéciaux. On lui a confié des choses aussi importantes pendant aussi longtemps. Des gens qui ont fait preuve d'aussi peu de discernement ne peuvent pas rester à la tête d'une armée. Ce n'est pas possible. Et donc, voilà comment on s'enfonce. C'est ça le piège. Oui, Mohamed. Moi, je pense que nous sommes en train d'analyser un système de lui chercher des qualificatifs qu'il n'a pas. Nous sommes dans un système à l'algérien. C'est tout. Dans nos villages, toute personne qui sort du consensus est exclu du village. Peut-être qu'il est mis en quarantaine, exclu, parfois il s'exile, etc. Donc, c'est à l'algérien. C'est tout ça. Dès qu'on... du consensus, on est tout à fait... On est complètement... Le système, c'est la même chose. Dans notre système, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus. Ça aussi. Il y a un consensus. Il n'y a pas de consensus. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé dans le système aujourd'hui ? C'est une partie du régime qui est en train d'éliminer une autre partie et on assiste à un bras de fer. On verra. Qu'est-ce qui a changé ? La dernière fois, je l'ai cité tout à l'heure rapidement au passage, qu'on a vécu une crise comme ça. Elle a duré moins longtemps. Elle était moins grave et moins ample. C'est l'armée qui n'est plus d'accord ou plutôt le président général Zerouel qui n'est pas d'accord avec ce qu'a fait l'armée avec l'AIS. Il considère qu'on lui a fait un accord dans le dos, etc. Et il annonce sa démission. C'est quand même septembre 1998 avec le général Bétchim. Donc, ils sont sur le départ et il faut trouver une solution et ils se font la guerre. On se rappelle des articles sur Adami, le Watt n'a pas brillé par sa déontologie à ce moment-là, sur le ministre Adami qui était un proche de Bétchim, sur ses frasques sexuelles, la Cidi Bellabès, etc. C'était sorti dans le journal, c'était la guerre. C'était déjà, on trouvait que c'était une sale guerre. Et aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin. Autre différence qui est infiniment plus dangereuse de mon point de vue, la crise de 1998-1999, il y avait des acteurs qui pouvaient proposer une sortie de crise par le haut, c'est Abdelaziz, Bouteflika et les élections de 1999, où on arrive à convaincre les ténors de l'opposition de venir participer à l'élection. C'est très important. Aujourd'hui, ces acteurs ne sont plus là. Ce n'est pas Gaïd Salah, je vais citer le général Ben Hadid qui va réunir un consensus autour d'une candidature. Voilà. Donc, on est vraiment... Quand Hamarouj dit à Betna, la situation est beaucoup plus grave qu'on ne le pense, elle l'est réellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas consensus ou il y a consensus. Bon, Hamarouj, il y a le niveau politique en Angénie qui a baissé. C'est tout. Maintenant, on n'a plus les mêmes figures politiques qu'on avait dans les années... Certains d'entre eux ont atteint un âge où ils ne peuvent plus être présents sur la sainte politique. La relève, on n'a pas produit de relève politique. C'est un problème de niveau. On va en reparler dans un petit instant. Je voulais quand même, parce que je vous ai posé une question, j'avais parlé du général Tartag et j'avais parlé de Gaïd Salah. Et je me suis demandé si cette lettre ne s'adressait pas à ces deux hommes ou peut-être à l'un d'eux. Parce que j'ai comme l'impression... En tout cas, elle ne s'adresse plus spécialement à ces hommes qu'aux Algériens normaux, ordinaires, etc. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas pour une raison qui est très simple. Une lettre qu'on l'adresse à Gaïd Salah et à Tartag, on ne la rend pas publique. Cette lettre a été... Parce qu'il est d'urgence. Cette lettre a été rendue publique. C'est pour prendre à témoin l'opinion. J'ai fait ce que j'ai pu. Non, les choses sont faites... Moi, ce qui me semble déterminant pour les mois qui viennent, c'est que il y a quand même Toufiq Medine qui a été évacué. Il y a un dispositif qui s'est mis en place. Le président Bouteflika est extrêmement diminué sur le plan physique. qui a imaginé cette mise en scène et qui est en train de la piloter parce que c'est quand même très complexe et très compliqué. Ça dure de plus. C'est curieux quand même que tu donnes un sens à tout ça parce que là, tu es en train de donner un sens à tout ça. Il y a du pilotage. Quelqu'un pilote l'avion. Le général Touffernet n'existe plus à partir du moment qu'il a perdu les leviers, etc. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand on écoute parler Amar Saïdani, tout ce qui se passe en Algérie, c'est le fait de la capacité de nuisance du général Touffernet. C'est-à-dire l'opposition de Zérald Al-Bouge à cause du général Touffernet, celle qui n'est pas dans l'opposition mais qui devrait à mon avis la rejoindre parce que je ne comprends pas sa position. Luisa Hanoun, quand elle dit ce qu'elle dit, quand elle fait, c'est le général Touffernet. Les 19, c'est le général Touffernet. Non, non, non. Vous lui avez donné d'accord. Ce n'est pas la puissance réelle qu'on lui prête. Ce n'est pas la puissance réelle qu'il détient. C'est comme à l'époque qu'il était à la tête du DRS. C'est la puissance qu'on lui prête. Et si on lui prête cette capacité à faire bouger, moi je ne crois pas que ce soit le cas, mais si on lui prête cette capacité à faire bouger autant d'acteurs sur la scène politique algérienne, il continue d'exister. Pour cette équipe incarnée aujourd'hui par Saïdani et dans une moindre mesure par Hamid Green, ils ont besoin de cet ennemi pour pouvoir justifier leur projet futur. C'est un ennemi j'allais dire à terre, mais ils ont besoin de le maintenir en vie. Après, juste un autre élément par rapport à leur influence, à leur pouvoir, Khaled Nazar continue d'exister, mais il est dans la tradition en tout cas de l'armée algérienne, de ses services. Quand ils sont à l'extérieur, ils continuent d'exister. une espèce de conscience, de garant de paix sociale à l'intérieur de l'armée, mais sans plus. Qui c'est qui pilote tout ça ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ces équipes qui se mettent en place, j'ai l'impression que avril 2014, en gros, la conclusion à laquelle on était arrivés, il n'y a pas eu un accord sur le successeur du président Bouteflika. Donc, on est resté sur un statu quo en attendant de voir venir. Est-ce qu'on n'est pas dans une situation où on n'arrive pas à un accord sur la suite et donc, on se met dans une espèce de transition avec Tartag qui faisait partie de l'ancien, qu'on veut faire apparaître comme étant du nouveau, avec des équipes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas apparentes, ceux qui sont dans la clé de la décision. Donc, tout ça se met en place mais de manière trop timide. J'imagine mal que l'avenir ce soit Gaïd Salah. Ça me semble quand même difficile. Le président Bouteflika, vous pensez qu'il ferait un cinquième mandat ? Ça me semble tirer par les cheveux là aussi. Et, ce qui est donc le plus navrant dans tout ça, c'est que le pays, au lieu d'avancer, de choisir un cap et de dire voilà où on va, on attend, on freine des quatre fers jusqu'à ce que les choses se fassent d'elles-mêmes et donc on ne maîtrise rien. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que la crise actuelle, c'est juste une crise, c'est une crise pour la succession. C'est une crise aussi pour la gestion du moment. C'est aussi une crise, parce que la chute du prix du pétrole a fait que les enjeux, les arbitrages sont devenus brutalement névralgiques et aujourd'hui, selon la façon d'approcher, selon la lecture qu'on fait Haddad ou la lecture qu'on fait un autre, une autre, elle, de soutien à Bouteflika, à Luzahannoun ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment, c'est devenu, voilà, c'est devenu extrêmement tendu. Mais la succession, c'est un tout. C'est qui va succéder, quel sera son projet, quelles sont les forces politiques qui vont l'accompagner. C'est ça la succession. Moi, je pose la question par rapport à la nouvelle génération des officiers de l'armée auxquels Hamarouche s'adresse à chaque fois. Quel est leur rôle aujourd'hui et quand est-ce qu'ils vont s'exprimer ? Parce que ça doit venir de ces gens-là, parce que les Khald Nazars, les Toufé, les Gays de Salah, etc., ils sont finis de toutes les manières. Est-ce que la nouvelle génération va briser la tradition ? Ce qu'il faut remarquer, c'est-à-dire, on prend Saadani, il fait un discours sur l'État civil, la fin de l'État des R.S., la fin de l'État parallèle. Il a utilisé tous ces mots qui relèvent de l'opposition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à lui, qui ont toujours appartenu plus à des militants de la démocratie comme Aït Ahmed, etc. et cette volonté de s'approprier un discours démocratique se heurte à une réalité, c'est qu'au fond, pour gérer aujourd'hui la Prêt-Touffé, ils ont besoin de Tartac. Et donc, ils ont leur propre horizon. Ce groupe qui veut s'installer fait un discours anti-police politique, mais il a toujours besoin d'une police politique pour essayer de fédérer, de gérer, de mater. Et c'est ça le sens profond de la crise, c'est qu'on en est là. C'est un système qui se meurt et n'a que comme seule réponse que ses propres habitudes. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le sens de la crise d'aujourd'hui. Donc on va dire continue. Non, non, c'est juste pour qu'effectivement on est dans quelque chose d'un ancien, d'un système qui se meurt mais qui refuse de mourir et d'un nouveau qui n'arrive pas à mettre. Et c'est ça le sens de la crise d'aujourd'hui. Et entre les deux, on assiste à... C'est une situation qui produit des démons, qui produit des monstres politiques qui peuvent nous conduire vers quelque chose de totalement incontrôlable. C'est de ce que disait Saïd dans les années 90. On avait un pouvoir, un système autoritaire qui avait besoin, qui voulait se perpétuer. Il avait un avantage sur aujourd'hui. Il avait des intellectuels qui avaient un peu de crédibilité, qui étaient un peu écoutés. Là, il ne trouve que Saïdani. Comme intellectuel organique, on a fait mieux dans l'histoire. C'est un signe quand même de limite, de déclare. chronique d'une mort annoncée. Cette première partie portait franchement bien... On sait qu'on est dans une fin de partie et la grande angoisse, la seule que partagent les Algériens, qui, à la limite, se désintéressent des batailles de chefs, c'est que la suite, et ils ne mesurent pas comment ça se fait. Ehsan a fait le rappel de la période de Zeroual au moment de la démission. Il faut rappeler que c'était entouré de massacres, où Alger était entouré de massacres. Et ça, c'est la mémoire des Algériens. Quand les chefs se battent, c'est nous qui allons payer les prix. Et c'est une appréhension très réelle. qui pose, en fait, la véritable difficulté du pays, c'est qu'on est dans la crise. Ehsan, qui est traversée dans l'économie, dans ce qu'il dit, place souvent le volet économique en avant la crise, etc. A raison. Je ne dis pas qu'il a tort ou non. Mais en fait, on est face à un personnel politique avec des agendas qui sont extrêmement différents. Ceux qui sont, on va prendre schématiquement, Saïdani, ce qui l'empêche, c'est aujourd'hui et demain. Il y a des gens qui sont arappéennes qui sont intéressés par le fait de rester arappéennes. Mais il n'y a pas, disons que les gens qui sont intéressés par une vision de ce que peut être l'Algérie sur 10 ans, sur 20 ans, sa place dans le monde, sa sécurité, les conditions de sa sécurité régionale et internationale. Les gens qui portent ce discours restent inaudibles. Malheureusement, ils sont inaudibles. Et c'est ça le grand problème. Alors, on va parler justement de cet agenda peut-être de l'opposition juste après. Un petit arrêt. A tout de suite. Alors, c'est reparti pour la suite du CPP. Et cette fois-ci, on va parler un petit peu des choses qui s'accélèrent finalement, des déclarations qui s'accélèrent, des positions aussi pour certains, elles sont bien marquées pour d'autres noms. Je vais commencer par Louisa. Je voulais juste... Non, non. Pour saluer un accélérateur. Parce qu'on salue... C'est le général Ben Hadid. C'est vraiment le premier qui a mis le pavé dans la marée. A mon avis, on doit beaucoup à sa déclaration sur les ambitions de Saïd Ben Abou Tirlika dans l'accélération de la décomptation politique. On lui doit beaucoup. Il est en prison. Il pâtit de sa santé, de son confort, de sa sécurité. Mais il est incontestablement et il a été un élément de la décontaction. Absolument. C'est vrai ce que tu dis et d'autant plus qu'on n'a jamais eu depuis de précision d'informations aussi précises avec des noms et voilà, depuis le général Ben Hadid. N'empêche, je vais revenir quand même sur ce coup d'État, sur ce coup de force, sur toute la sémantique qu'a utilisée Louisa Hanoun et je m'interroge, je me dis... Elle dit, le président n'est plus accessible ni à moi ni à personne d'autre. Elle dit, la constitution aussi et à l'entreprise ne permet pas au président de céder ses prérogatives. Alors, j'ai lu... Si Mme Louisa Hanoun avait tenu ce discours il y a deux ans, ça avait du sens. Aujourd'hui, c'est ridicule. C'est peut-être ridicule, n'empêche, dans son interview à Louatan, elle est allée assez fort et je m'interroge, je me demande si finalement ce n'est pas un appel à l'application de l'article 88, même si elle ne le dit pas directement. Souvenez-la, on en a déjà parlé. L'article 88, j'ai trouvé la formule qui a été donnée par un type qui est costaud sur la constitution, constitutionnaliste, il dit que l'article 88 c'est une pièce fermée, sans accès. Il est inapplicable. C'est un article qui a été mis dans la constitution, essayé de le relire, essayé de trouver la modalité d'application de l'article 88, vous ne le trouverez pas. La seule modalité serait qu'une institution de force, c'est-à-dire l'armée, dise, par le collet le président du conseil constitutionnel et lui dit tu l'appliques. C'est ça. Il n'y a techniquement aucune possibilité d'appliquer l'article 88. Sauf un acte médical purement, mais comment amener à cet acte médical ? Rien, rien dans la constitution. Donc ça fait partie du discours qui est politique, qui fait un constat d'une paralysie de l'institution présidentielle, qui fait une sorte d'analyse politique sur un état de régence non déclaré dans lequel se trouve l'Algérie, mais qui ne résout pas le problème. L'article 88 n'est pas une solution. La présidence c'est une culture du système algérien. On ne destitue jamais un président. Boumdien est mort prématurément. Boumdien est assassiné, mais on n'a pas été destitué. destitué comme un boule. Voilà, assassiné, pas destitué. Zerouel poussé à la porte, mais plutôt Chedley, c'est les élections de 92 qui l'ont poussé à remettre sa démission. Zerouel, c'est la même chose, poussé à la démission, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, il dit que j'ai démissionné de mon propre chef, c'est-à-dire que personne ne l'a obligé à démissionner. On ne va pas appliquer l'article 88 à Boudeflika. C'est Boudeflika lui-même qui va annoncer des élections anticipées. Je ne pense pas qu'il va continuer jusqu'à 2015, ça sera trop. Mais ça se fait dans la crise, c'est-à-dire qu'on est dans un système bloqué. Si on parle de Louis Zahnoun, on vient de passer sur le Huffington Post un article d'Arzri Dergini qui est très bien, très profond, qui parle de l'oligarchie, des impasses politiques, des privatisations futures, mais en posant le problème avec beaucoup plus d'épaisseur que ne le fait Louis Zahnoun et en disant qu'en fait, la société elle-même participe d'un système qui, à terme, elle va perdre. Et au milieu, il dit peut-être qu'il faut réfléchir à ce que les biens communs deviennent la propriété des collectivités locales plutôt qu'un État centralisé où il suffirait aujourd'hui aux oligarches de le prendre pour qu'ils s'approprient l'Algérie. C'est un débat qui est autrement plus élaboré que ne le fait Louis Zahnoun. Louis Zahnoun a beaucoup de retard sur le plan politique, sur le plan... Elle devrait faire des mises à jour de ses programmes et de ses propositions politiques. Comme pour ce qu'elle dit aujourd'hui, elle a du retard sur l'économie aussi. Mais ce qui me gêne aussi, c'est qu'en même temps, il y a des choses sur lesquelles elle a raison. Sur les privatisations, par exemple. aujourd'hui, j'estime, c'est mon point de vue personnel, que les privatisations, ça serait une catastrophe pour le pays. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'institution, de régulation qui imposeraient la transparence, qui ferait que ces privatisations se fassent selon des règles publiques, transparentes, connues. la privatisation aujourd'hui, ça veut dire que les 15 ou 20 oligarques du FCE vont prendre 50% des entreprises publiques pour le dénar symbolique. Voilà ce que ça signifie. On ne peut pas l'accepter. Luisa Hanon a raison sur ce point. Mais la solution qu'elle propose est complètement déconnectée de ce qui est devenu l'économie mondiale. Donc, il y a toujours cette ambiguïté. Mais sur le plan politique, elle est en déphasage dont on parle. Sur le plan politique principalement, s'il faut donner du sens à la démarche ou s'il faut donner, s'il faut avancer une démarche démocratique pour sortir de la crise, est-ce que ce qu'elle propose, je reviens encore à elle, après on peut enchaîner, ce qu'elle propose, des alliances, aujourd'hui elle dit qu'elle est capable de faire des alliances avec n'importe qui, avec tous ceux qui se sentent concernés, avec Hamrouch peut-être, avec d'autres personnalités politiques, est-ce que cette démarche républicaine serait ou engendrerait une dynamique démocratique comme solution ? Sur le plan politique, Louisa Hanoun est à une échelle très petite ce qu'était le Pax en Algérie sous Boumdien et sous Chedli. C'est-à-dire une force politique qui est supposée être connectée au mouvement ouvrier, qui est supportée être de gauche et défendre les intérêts des classes populaires, mais qui a historiquement échoué à avoir une base sociale large, échoué à avoir une base sociale large, ça n'a jamais été le PCF ou le PCI en Italie avec des millions d'adhérents, et qui va construire un discours pour pouvoir exister politiquement, qui est un discours de soutien à l'homme fort du moment et un discours de critique à son entourage. C'est ce que faisait le Pax. Nous, on critiquait le Pax. Moi, je viens d'une tradition d'extrême-gauche. Le bon roi et le mauvais visire. Absolument. Moi, je viens d'une tradition d'extrême-gauche d'au début des années 80 et j'avais un gros problème avec le Pax qui disait Shadli, il est infitahiste, il fait ce que fait Sadat en Égypte, mais il faut le soutenir parce qu'à l'époque, autour de lui, il y a des forces positives. Donc, c'était plutôt le roi qui n'était pas tout à fait bon, mais il y avait quelques visires qui, eux, valaient la peine qu'on le soutienne. Et ça justifie une posture qui fait que le Pax a été toléré pendant toutes ces années avant que les jeunes d'octobre 88 ne fassent que la secrétaire et le général Bouchin tapent sur le Pax et torture des militants activistes du Pax. Louise Ahloun a fait la même chose pendant les années 2000. Elle a soutenu Bouteflika tout le temps pour pouvoir continuer à exister en tant que force d'appoint minoritaire et en tant qu'alibi démocratique en Algérie, un peu comme la presse, un peu comme la caricature de dilemme qui est un alibi pour dire que la presse est libre. Voilà. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. Elle a dit, elle a soutenu. Khlil n'est pas bon, Khlil, c'est la politique de Bouteflika. Hamid Tomar n'est pas bon, Hamid Tomar, c'est la politique de Bouteflika. Et ça continue comme ça. Aujourd'hui, elle est en phase de redéploiement. Elle cherche un repositionnement politique. Mais elle n'a pas rompu complètement avec l'ancienne position. C'est-à-dire qu'elle continue de se dire du bien de Bouteflika. C'est intenable et moi, ça m'exaspère. Passer le ballon sur ça juste pour dire que Louisa Hanoun est quand même allée beaucoup plus loin dans le ridicule et dans le négatif que le Pax. Parce que le Pax a produit des idées et Louisa Hanoun a soutenu Sidi Saïd. Ça restera dans l'histoire. Oui, on va passer à autre chose. C'est pour ça que tu l'invites à rejoindre l'opposition. Oui, voilà, moi, je l'ai dit tout à l'heure. La repositionnement, c'est rejoindre l'opposition. J'ai même un petit peu, Harsen. En fait, le PT aujourd'hui, c'est beaucoup plus un syndicat qu'un parti politique. Louisa Hanoun a réduit son parti à un syndicat qui défend les travailleurs. C'est tout. Or, le PT, pour être un parti qui donne des millions de gens comme le DSN, c'est un tout. C'est un programme politique, c'est un programme culturel, c'est un problème. C'est-à-dire, Louisa Hanoun, c'est le problème que les Algériens sont des conservateurs, pour ne pas dire islamistes ou autre chose. Donc, il fallait éviter toutes les idées qui fâchent et prendre uniquement le côté social des choses, le côté syndical des choses, pour essayer. C'est ce qui a fait que le PT n'a pas réussi à... Alors, intéressons-nous maintenant à la démarche de Hamarouche et à sa sortie médiatique, sa nouvelle sortie médiatique, dans laquelle, tu disais tout à l'heure en début de cette émission, Hassan, il appelle au père fondateur et à l'os dans une situation de crise. à mon avis, ça a été l'intervention la plus intéressante de la semaine parce qu'il essaie de donner en tout cas un sens à cette crise. Il essaie de... Pour une fois, il ne parle pas... Il a parlé de quelque chose d'un peu nouveau qui est revenu souvent dans son discours, c'est la volonté. Parce qu'il voit à quel point la situation s'est dégradée, s'est disloquée. Et je pense qu'il y a une grande inquiétude chez Hamarouche, c'est celle de voir un effondrement généralisé. l'effondrement du système. Il a dit je suis contre l'effondrement du système parce qu'il pense que l'effondrement du système va entraîner celui de tout un pays, d'une société. Il a dit en particulier que la situation est encore plus grave, encore d'une extrême gravité. Et je pense qu'il va au-delà du système de conflits à l'intérieur dans le serail et des hommes surtout. Il ne veut pas réduire la crise à celle de tout faire contre Gaye Salah. Abou Tflika est d'accord conjoncturellement avec Gaye Salah. Le vrai problème, pas avec Hamarouche mais dans la situation du pays, est-ce que ce type de discours est écouté ? Est-ce que c'est un pouvoir ? Parce qu'aujourd'hui il doit être un acteur... C'est un discours qui n'est pas audible. C'est ça la vraie problématique. Est-ce que... Peut-être parce qu'il n'apporte pas de solution tout simplement ? Non, il n'a pas cette prétention. Il ne dit pas que j'ai une solution clé en main, je suis le sauveur. C'est le problème de l'opposition. Il ne le dit pas. Il dit aujourd'hui nous devons reconstruire quelque chose qui risque de disparaître. C'est le pays. En fait, pourquoi Hamrouch n'est pas dans la CNL-TD ? A mon avis, mais ce n'est pas lui qui le dit, mais personnellement. Il pense que ça reste dans un jeu ancien à l'intérieur du régime où les clans, un clan mis sur l'autre. La CNL-TD, aujourd'hui, il patauge un peu parce qu'une partie d'entre eux, elle en moins, comptait sur Toufiq. Et aujourd'hui, Toufiq n'est pas là. On se retrouve dans une situation où le RCD tape sur Toufiq et Soufiq Ndjileli dit Toufiq c'est un brave type. Il s'agit de sortir. C'est-à-dire, le vrai constat, c'est que ce régime-là a cassé le pays. Il a cassé l'intérêt des Algériens pour l'avenir de leurs enfants. Et aujourd'hui, on est dans les limites. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recettes, mais il y a un appel à ce que les Algériens se mettent à s'impliquer où qu'ils soient, qu'ils soient dans le régime ou en dehors. C'est pour ça que le débat sur reconstruire un nouveau consensus, ce n'est pas de la théorie. C'est quelque chose d'important. Et quand on dit reconstruire un nouveau consensus, ce n'est pas pour reproduire le régime. C'est pour en sortir et aller à autre chose. Et c'est la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de recettes. Est-ce qu'il veut être ? Clairement, je veux être la locomotive aujourd'hui, parce qu'on parle d'alliance, on parle de... de questions à laquelle Hamrouch ne veut pas répondre. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de définir un projet, obtenir l'accord des grands courants politiques et des grands acteurs pour y aller. Le reste, c'est de la mise en œuvre. C'est technique. C'est un petit peu comme en économie. Benchalfa, vous avez remarqué que M. Benchalfa a allumé le front social avec 5 dinars sur le carburant. Pas que, hein ? Pas que. Pas que. Il n'y a que ça. Qu'est-ce qu'il veut changer ? Il n'y a que ça. Il a allumé le front social. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu ne réunis pas un consensus aujourd'hui sur un certain nombre de choses, le pays ne peut pas avancer. Il y a beaucoup de forces politiques. De forces politiques, je ne sais pas si elles le sont. Il y a beaucoup d'intérêts qui sont là, qui ne peuvent pas bâtir des choses, mais qui sont capables d'empêcher le pays d'avancer. Et donc, ceux qui ont de l'argent, c'est une force politique. Ils sont là. Ils ont des intérêts qui sont défendables. Ils sont défendables. Mais il faut qu'ils soient publics, légitimes, transparents. Et ça, ça s'organise dans un consensus. Ce n'est pas M. Haddad qui prend une partie du terrain qui est accorté de la gare routière à Alger. En cas, il m'a dit que je suis un leader dans tes reprises. Non, ça ne marche pas. En politique, c'est la même chose. Donc, toute cette démarche doit être élaborée ensemble. On en est là. Ce que dit Hamrouch, c'est très simple. C'est pour ça la référence à l'os est importante. C'est que à un moment ou à l'autre, des hommes décident. Ils expriment une volonté très forte. Il a donné l'os. Dans un contexte algérien de défaitisme, etc., ces gens-là ont décidé que nous allons exprimer une volonté nationale. Il dit, Boumediene a exprimé aussi par la force une volonté nationale. mais après, la volonté nationale n'existe plus. Aujourd'hui, c'est ça le grave danger, c'est qu'on se dilue. Il y a un environnement mondial, il y a une globalisation et on se dilue sans qu'on existe. Parce que la réalité du système politique algérien, c'est que l'Algérie n'existe plus. Elle n'existe ni au Moyen-Orient, ni en Afrique, ni ailleurs. C'est ce diagnostic inquiétant qui est réel. Les Algériens le disent chacun à sa manière, Hamrouch le dit de manière politique. Et d'où l'appel au consensus qui est très fort, c'est pour repasser à autre chose et relancer la volonté nationale parce qu'elle est assoupie. Voilà. Oui. Moi, ce que je retiens du message de Hamrouch, c'est quand il parle du changement des personnes il dit qu'aujourd'hui, le changement des personnes, c'est le danger le plus... Il faut que ça cesse. Il faut que... C'est ce qui fait la violence du discours politique aujourd'hui parce que tout le monde maintenant défend ses positions. Si jamais on lâche quoi ? On lâche du lest, on se retrouve automatiquement lynché. on voit ce qui arrive à tout faire. Donc, il faut arriver à cet apaisement sur la scène politique pour qu'il y ait une possibilité d'émergence d'une alternative. Sinon, on va continuer comme ça jusqu'à... Jusqu'à l'effondrement. Jusqu'à l'effondrement. Le projet, le projet pourtant, il est commun. Tout le monde est d'accord. Maintenant, dans son application, voilà, c'est ça. C'est tout le problème. Moi, je pense que je vais faire plaisir à certains de mes amis. Je pense que l'Algérie, dans le contexte de crise aujourd'hui, a vraiment une chance d'avoir encore la voix de Mounoud Hamarouche parce que ça apporte, ça transgresse un petit peu les contingences du court terme pour essayer de donner une projection d'avenir. Il faut se rappeler que Hamarouche, quand tout le monde parlait de candidature face à Bouteflika, quatrième mandat, etc., il avait répondu. Déjà, il avait évoqué le projet national, il avait évoqué les pères fondateurs à ce moment-là. Nous, on ne comprenait pas qu'il ait pris ce temps aussi martial et aussi stratégique de la profondeur et de la durabilité de l'État algérien. Mais bon, on s'est rendu compte qu'en fait, il avait raison. Il avait dit mon problème, ce n'est pas le 17 avril. Le 18 avril, on est dedans et c'est un problème. On est dans ce qu'avait pris des Hamarouche. Aujourd'hui, il nous dit c'est encore plus grave. Donc, on a intérêt à prendre cela au sérieux. À prendre cela au sérieux. Il dit des choses importantes. Il dit il faut rompre avec le système de la coopération. Il dit le changement des personnes ne peut pas être la solution. Ça peut même être une circonstance aggravante. C'est extrêmement important. Les limites de Hamarouche... Caricaturales dans lesquelles on est, on a un président de la République qui ne s'exprime même pas au sens physique du mot. Ce n'est pas au sens de projet politique. Ça veut dire qu'on est au point zéro. Et de ce point zéro, une volonté politique concrètement ou techniquement, elle pourrait s'exprimer comment ? Hamarouche fait partie d'une génération. Il a une formation, un itinéraire qui montre bien où se trouve le dessus. Les gens qui vont avoir à gérer, qui vont avoir la responsabilité de gérer le pays sur les 10-15 ans qui viennent, c'est ces gens-là qui doivent exprimer un cap. Et combien d'appels que Hamarouche a lancés au tournoi du pouvoir n'ont pas été écoutés ? Et toujours, il est là, il ne se fatigue pas. C'est quand même, c'est le reproche permanent qu'on fait à Hamarouche, qu'il n'a pas été écouté, il ne nous donne pas la recette. En fait, il fait ce qu'il estime moralement juste pour un homme politique, intervenir régulièrement, dire voilà le problème et dire aussi que les prochaines années vont être tellement graves et dangereuses que si on ne réussit pas aujourd'hui à faire un consensus sur des choses essentielles... On a dépassé les clivages, on a dépassé les clivages. Voilà, ta part, c'est ça, tu ne peux pas prendre tout. Je caricature, mais c'est une logique politique qui en a... Il faut quand même noter que M. Hamarouche a signé à la plateforme de la CNL-TD Amazafran 1 et qu'il considère que c'est quand même par ce processus-là que ça peut faire avancer les choses et que probablement il sera aussi Amazafran 2. Voilà. Moi, c'est juste... Ce qui est intéressant pour revenir un peu au début de la discussion, comment aujourd'hui l'opposition peut se saisir de ces moments historiques. Comment... C'est vrai que la décennie 90 a fait tellement de dégâts au sein de... Il y a eu un lombard de la violence, il y avait eu une guerre civile entre les élites de manière générale. On n'a pas fait le... On n'a pas eu le... On n'a pas fait l'inventaire de tout ça. Donc, il est difficile aujourd'hui de voir une évolution dans les positions politiques des uns et des autres. C'était positif ce qu'on a vu avec Zéralda, mais c'était vraiment... On est resté à la surface des choses. Peut-être que Zéralda peut-être que Zéralda aura notre sens. On n'a pas allé... 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 Ça a dit... Ça a dit... Ça a dit... Ça peut aller plus loin. Ça peut aller loin. Aujourd'hui, ça serait bien... Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut... On peut accorder de l'amnisté à... Moi, je suis rancunier, donc... Oui. Elle peut... Elle peut... Je crois... C'est pour ça qu'on continue à parler, à faire de la politique, à écrire, à s'exprimer, qu'on peut... Il peut y avoir des évolutions positives dans les positions des uns et des autres. Et aujourd'hui, c'est extrêmement nécessaire. Ce n'est même pas un choix... Un dernier moment, parce que c'est fini. Est-ce que Hamaraj va le classer dans l'opposition ou alors il est là pour dire à l'opposition voilà tel démarche est bonne, tel démarche... C'est parce qu'il veut parce qu'il n'est pas dans ça. Il n'est même pas dans ça. Hamaraj s'adresse aux Algériens. C'est-à-dire... Moi, j'étais à Batna. Je vais vous raconter. Ce qui était intéressant, c'est que les gens qui étaient venus l'écouter étaient demandeurs de sens. C'est ça, l'Algérie, aujourd'hui. Tu as une société qui a une demande... Qui veut comprendre et qui est d'ailleurs sidérée de voir leur pays arriver à la situation. Elle est. Nous sommes une société en pleine sidération. Et Hamaraj, donne les clés pour sortir de la sidération. C'est-à-dire, il y a une manière, il dit que ce n'est pas désespéré, qu'il y a une sortie. Mais il faudrait y réfléchir. Il y avait un maquisard qui avait plus de... qui avait près de 90 ans qui avait dit la chose suivante. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Bon, c'est sur cette dernière phrase que se termine cette PPP. À la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada